Bonsoir Twitch et bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre de l'élection présidentielle 2022. On reçoit ce soir François Asselineau, donc une interview menée conjointement entre le pluraliste que je représente et le branche avec Antoine. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Twitch. On va juste augmenter un peu le son pour que tout le monde nous entende bien. J'espère que c'est le cas désormais. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous le dire, on est très content de recevoir François Asselineau. L'idée encore une fois pour nous, c'est de présenter son parcours, mais surtout ses propositions, son programme. L'ambition, c'est de vous donner de la matière pour que vous puissiez vous forger votre opinion et aborder avec tous les éléments possibles cette échéance cruciale qu'est l'élection présidentielle de 2022. — Donc François Asselineau, vous avez été connu. Alors c'est la deuxième fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. On vous a découvert en 2017. Pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, on vous laisse vous présenter succinctement. — Oui. Je vais essayer de me présenter. J'ai une chose que je voudrais dire déjà. Merci d'abord de m'inviter. C'est qu'il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent qu'ils ont le choix et que ce choix, ce qu'on leur montre à la télévision ou à la radio, c'est simplement une toute petite partie du choix. Donc en fait, il va y avoir... Comme en 2017, il y avait eu 11 candidats. Mais les médias disent qu'il y a des grands et puis des petits candidats. Non, non, non. Il n'y a pas de grands et de petits candidats. Les Français doivent comprendre qu'ils ont le choix et qu'ils doivent se renseigner plus particulièrement sur les candidats qu'on ne leur présente pas dans les grands médias. Alors il y a des raisons au fait qu'il y a des candidats que l'on cache, qu'on ne présente pas. Et c'est justement ça qui est intéressant. Pour ce qui me concerne, j'ai 64 ans. Je suis dit... Je suis français. Mes 4 grands-parents venaient des 4 coins de France. Mon nom vient du Loiret, du centre de la France. Mais ma grand-mère paternelle était de Franche-Comté, de Haute-Saône. Et puis mes grands-parents maternels venaient de Tarnes et Garonne et venaient des Côtes d'Armor. Je suis né dans une famille où il y avait des gens de tous les horizons politiques. Ça, je me permets d'insister. Parce qu'il y a des familles traditionnellement de droite et des familles traditionnellement de gauche. Ça n'a pas été mon cas. Depuis que j'étais enfant, j'ai entendu mes parents, mes grands-parents, des ongles, des tantes. Donc tout ce monde se disputait le dimanche midi autour du gigot flageolet qu'on faisait dans les années 60-70 du XXe siècle. Ils avaient des opinions tout à fait différentes. Mais du coup, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est parce que j'ai créé un parti politique, l'UPR, donc en 2007, qui se veut au-dessus du clivage de droite-centre-gauche pour rassembler les Français sur ce qui les unit et non pas sur ce qui les divise. Et je l'ai fait pour une raison dont on parlera, qui est justement le problème de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Et d'ailleurs, je me réjouis – alors je ne le savais pas – de venir au Dranche puisque j'ai découvert que Dranche, ça veut dire droite-centre-gauche. On ne pouvait pas faire mieux puisque vous êtes un peu dans la même démarche. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'être Français ? Qu'est-ce qui nous rassemble, nous, les Français, par rapport au reste du monde ? Donc qu'est-ce que c'est que l'identité française ? Voilà. Sinon, pour le reste, très rapidement, j'ai été élevé dans un... Mes parents n'étaient pas d'extraction très élevée. Mon père était cadre supérieur. Donc je suis né dans un milieu aisé, mais pas un cadre dirigeant. Et puis mes grands-parents étaient des gens modestes. Et mes arrière-grands-parents, encore plus, c'étaient des paysans. Et donc j'ai été élevé dans la valorisation de l'école républicaine. Moi, on m'a dit « Depuis que je suis petit, travaille bien. Si tu travailles bien, tu réussiras comme ton père », parce que mon père a été le premier de la famille à avoir son baccalauréat, ensuite à passer le concours des grandes écoles d'ingénieurs et à réussir l'École centrale de Paris. Il avait raté Polytechnique à quelques points. Et il s'était toujours juré qu'un de ses enfants ferait Polytechnique, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Mais bon, donc j'ai toujours été élevé dans cette idée que l'école, si on travaillait bien, eh bien on allait être récompensé et on allait réussir sa vie. C'était l'ascenseur social qui manque cruellement maintenant à notre époque, qui a été cassé. Je pense que c'est un des gros problèmes de la France. Pour le reste, mon grand-père paternel, lorsqu'il était monté à Paris au début du XXe siècle pour trouver de l'emploi, il s'était fait embaucher dans une société qui s'appelait Gaz de Paris et qui a ensuite été nationalisé avec les nationalisations avec EDF-GDF. Et mon père a travaillé à EDF-GDF où il a fait toute sa carrière. Donc j'ai été élevé par ailleurs dans une grande vénération du service public. Donc vous voyez un petit peu la formation. C'est à la fois École républicaine et service public. Voilà. Je le dis tout de suite pour les gens qui nous écoutent. On se laisse 1h10, 1h15 d'entretien. D'accord. Alors simplement pour fixer quelques grands points. Et ça, on va le retrouver notamment dans mon programme. C'est quelque chose à quoi je tiens parce que je pense que la France... Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ont besoin d'un État... C'est toute l'histoire de France qui est là. Un État centralisateur. Un État qui assure la justice sociale entre les Français. Ça, ça remonte pas à la libération avec les nationalisations. Ça remonte à Saint-Louis. Ça remonte au milieu du XIIIe siècle. Donc les premiers établissements de commun profit, comme on disait sous Louis IX. Donc les Français, ils aiment bien ça. Et ce que je pense, c'est qu'actuellement, parmi les mots de la société française, il y a l'idée que les Français ne se retrouvent pas dans cette société qu'on leur impose avec une espèce de primauté permanente du fric, de l'argent qui est la seule valeur, au détriment du service public, au détriment d'une certaine entraide entre citoyens, au détriment justement de ce goût des citoyens français, de cette fluidité qu'il doit y avoir au sein de la société avec des enfants de catégories modestes, mais qui peuvent accéder aux plus hautes destinées. C'était le cas de Georges Pompidou, dont le grand-père était paysan, le père était instituteur, et lui était devenu président de la République. Ça, je pense qu'une très grande majorité des Français sont favorables à ça, a fortiori les Français issus de l'immigration, qui ont besoin, je pense, de ce moteur d'intégration que constitue l'ascenseur social. Voilà. Vous avez en gros ça, et j'ai créé un parti politique, alors pour les raisons qu'on exposera peut-être tout à l'heure. Justement, on peut y venir tout de suite, en réalité. — J'ai quand même envie de rebondir rapidement par rapport à ce que vous venez de dire. Donc il y a l'idée d'un modèle français dans lequel les Français aujourd'hui se retrouveraient pas. Mais c'est pas tout simplement parce qu'on n'a plus tous la même possibilité d'en profiter ? Ou est-ce que c'est une crise plus profonde ? — Je crois que c'est vraiment une crise plus profonde. C'est parce qu'à la base de l'ascenseur républicain, il y a un principe de base qui est le principe de l'effort, du travail, de l'effort, de se surpasser. Et il me semble qu'à partir de 1968 et de la suite, on a peu à peu cassé ce sens de l'effort parce qu'on apprend des choses quand on fait de l'effort. Alors il y a des gens... Si vous êtes sur une matière que vous connaissez particulièrement bien, vous apprenez des choses sans effort. Mais il y en a une nécessité d'apprendre de l'effort. Or ça, cette histoire a été cassée dès le début dans l'enseignement. On est dans un enseignement maintenant où l'enseignement à la française tend à disparaître. Tous les indicateurs sont au rouge. On était un des meilleurs pays du monde pour les mathématiciens. On avait un taux d'alphabilisation extraordinaire. On avait un nombre de chercheurs, d'ingénieurs tout à fait considérable. Et tout ceci, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais tente à s'affadir. Et je pense qu'à partir du moment où on casse cet ascenseur républicain, à partir du moment où il n'y a plus d'exigence qui est formulée dans les écoles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que les enfants de catégorie modeste sont un peu laissés à l'abandon. L'école se transforme un peu en garderie. Et puis qui en profite en définitive ? Ce sont les enfants des catégories les plus favorisées. Parce qu'eux, ils ont ce que Pierre Bourdieu, qui est un sociologue connu de la fin du XXe siècle, appelait le capital social, le capital familial. Et donc on voit une société qui progressivement se fige. En 1950, il y avait 32% des élèves à l'école polytechnique qui étaient fils d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est 2%. Dans toutes les professions, que ce soit dans le showbiz, dans la politique, dans les journalistes, etc., dans l'entreprise, vous avez des fils d'eux. Ils ont le même nom. Ce sont les enfants, les petits-enfants, etc. Donc on a des dynasties. On revient vers un système d'une société qui est figée, un peu comme une société d'Ancien Régime. Et ça, je pense que c'est très très grave. D'accord. Donc on a compris que vous aviez pu profiter justement de l'ascenseur social. Donc vous êtes diplômé de HOC, de l'ENA, engagé en politique. Vous avez été membre de l'UMP et du Rassemblement pour la France. Qu'est-ce qui vous a convaincu à un moment de créer votre propre parti ? Alors d'abord, je n'ai pas fait... J'ai fait l'ENA pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que j'avais une ambition qui émanait du fait qu'à l'issue d'HEC, j'avais fait mon service national. À l'époque, les garçons devaient faire leur service militaire ou service national. Mais il y avait beaucoup d'exemptions. Il y avait beaucoup de... Parce qu'en fait, l'armée avait du mal à utiliser les 350 000 ou 400 000 garçons qu'il y avait chaque année. Donc il n'y avait pas forcément toujours des choses à leur donner. Et pour les diplômés d'enseignement supérieur, il y avait quelques postes qui pouvaient être faits comme volontaires du service national actif, donc coopérant, à l'étranger. Et moi, j'avais eu la chance de demander... Alors ça durait plus longtemps. Il y avait quand même des contraintes. J'avais eu la chance de partir comme coopérant dans les services commerciaux de l'ambassade de France au Japon, à Tokyo. Et donc là, alors ça durait plus longtemps. Au lieu d'un an, ça durait un an et demi. On n'avait pas le droit de sortir du pays. On n'avait pas le droit de téléphoner. Il y avait quand même des contraintes. Mais bon, j'ai vécu donc entre la fin 80 et le début 82, j'ai vécu au Japon. Et ça m'a donné... J'ai beaucoup aimé ce pays. Et je me suis dit... J'ai envie de devenir diplomate. Mon rêve, c'était de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Et pour ça, il m'a fallu faire l'ENA. Donc j'ai préparé le concours de l'ENA. Et quand j'ai fait ça, je n'avais à aucun moment pensé faire de la politique. Il n'y avait personne qui faisait de politique dans ma famille. Il n'y avait pas de haut fonctionnaire dans ma famille. Donc c'était vraiment... Parce que j'ai eu un goût depuis que je suis petit pour les voyages, pour les civilisations étrangères. Donc voilà comment je suis arrivé. Alors il se trouve qu'à l'ENA... J'ai préparé le concours de l'ENA en candidat libre. Je n'ai pas fait Sciences Po. Ça a marché. J'ai été reçu en voie d'administration économique. J'en suis sorti vice-major. Quand vous sortez numéro 2, vous pouvez prendre... J'aurais pu prendre le calorcet, mais vous pouvez prendre tous les grands corps de l'État. Et bon, vous connaissez peut-être ce fonctionnement. C'est la grande tradition de la société française, de la haute fonction publique. En général, on prend encore de l'État. Donc j'avais le choix entre le Conseil d'État et l'inspection générale des finances. Et comme j'avais fait HEC, j'ai pris l'inspection générale. Donc je me suis retrouvé au ministère des Finances. J'ai fait à un moment deux ans de mobilité dans une banque qui s'appelait Crédit national. Et puis ensuite, à Bercy, j'ai été dans une direction qui s'appelait la direction de l'invention économique extérieure qui s'occupait des questions internationales et du commerce extérieur, où j'ai retrouvé... Mais cette fois-ci, au niveau de la haute fonction publique, les relations avec tout l'Extrême-Orient et l'Asie du Sud. Alors j'ai des quantités d'anecdotes extraordinaires sur le sujet. Et puis j'ai été... On m'a proposé de faire du cabinet ministériel à partir de 1993, lorsqu'il y a eu les élections législatives et où la majorité, une majorité de droite est arrivée au pouvoir avec Baladur dans une période de cohabitation sous François Mitterrand. Et alors je vous raconte ça parce que c'est vraiment important, je crois, si vous voulez me connaître. C'est que ce que j'ai découvert dans la fonction publique, c'est qu'à la sortie de l'inspection générale, j'ai été chef de bureau. Ça paraît un peu rond de cuir, chef de bureau. Mais à Bercy, au ministère des Finances, c'est un poste déjà vraiment pas mal. Il y a vraiment déjà de la responsabilité. J'ai par exemple, en tant que chef de bureau, été au Cambodge pour aller renouer les prêts, les dons en fait au Cambodge après l'évacuation des Vietnamiens, ce pays qui avait été ravagé par les Khmer Rouge. Et là, j'ai des souvenirs extrêmement émouvants. C'était moi en tant que chef de bureau qui allait négocier les dons avec ce pays. Et puis ensuite, je suis allé en cabinet ministériel. Puis je suis monté dans la hiérarchie. J'ai rencontré des sous-directeurs, directeurs d'administration centrale, secrétaires d'État, ministres, premiers ministres. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite, par exemple, et puis président de la République. J'ai accompagné François Mitterrand dans un grand voyage qu'il avait fait en Corée et au Kazakhstan lorsque j'étais en cabinet ministériel avec M. Longuet. J'ai accompagné Jacques Chirac ensuite lorsque j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Et c'est ça qui a été pour moi la formation des années 90. C'est que j'ai découvert quelque chose que les Français n'arrivent même pas à imaginer. C'est que nos dirigeants ne dirigent plus. C'est qu'en fait, tous les grands choix du pays sont déjà préemptés, préemptés par les traités européens, par notre appartenance à l'euro, par les décisions de la Banque centrale européenne, par notre appartenance à l'OTAN, par la géopolitique américaine, par notre alignement sur les États-Unis d'Amérique en matière de diplomatie, d'armée, par les traités européens et notamment la Commission européenne qui nous fixe chaque année par un rapport qui est le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui nous fixent dans le menu détail tout ce que l'on doit faire, y compris la réforme des retraites, par exemple, y compris par exemple la présidente de la BCA, Mme Lagarde, a fait il y a un mois et demi. Elle a indiqué que tous les pays membres de la zone euro, et donc en particulier la France, ne pourront pas augmenter les salaires plus que le taux d'inflation. Moi, je le sais, ça. Je l'ai vu. Et donc lorsque je vois des gens qui se présentent devant le suffrage des Français et qui leur disent « Moi, je vais faire ci. Je vais faire ça. Je vais augmenter Mme Hidalgo qui dit que je vais multiplier par 2 le salaire des enseignants. M. Mélenchon qui dit je vais augmenter de je sais pas combien le SMIC, Mme Pécresse qui dit la même chose, etc. Je sais, moi, que ça n'est pas possible si l'on reste dans l'euro. Voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est que les Français, dans leur majorité, n'ont pas compris, ne comprennent pas – c'est très difficile à faire comprendre – la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'UE, à l'euro, à l'OTAN et la vie au quotidien qu'ils ont. — Mais on va y venir. Parce que dans beaucoup de vos propositions, justement, vous soulignez le lien qui est justement entre la mise en place de votre proposition et le fait de devoir sortir du traité. Donc ça, quand on va aborder les points, on va effectivement à chaque fois essayer de faire le lien avec la proposition qui est un peu centrale, qui est pivot en tout cas, de sortir des traités européens. — Il y a quelque chose. Si vraiment vous voulez comprendre ma personnalité, ça doit remonter à la prime enfance. En fait, j'ai horreur qu'on se moque de moi. C'est quelque chose... L'idée d'abuser de ma gentillesse, de mon honnêteté et découvrir qu'on m'a roulé dans la farine, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je ne le supporte pas non plus pour les autres. Moi, je vous dis, je suis comme tout le monde. J'ai des amis, j'ai de la famille, etc. Quand j'étais en cabinet ministériel, qu'il y a des gens qui me disaient « Ah ben, t'es arrivé de Chirac. Alors comment ça se passe ? », etc. Et que je voyais au jour le jour comment un président de la République comme Jacques Chirac était complètement contraint par les contraintes européennes... Je lui disais « Mais les paumes s'y se rendaient compte ». On élit actuellement... Là, ce qu'on va faire devant les Français, c'est comme si... On vous fait monter dans un avion. Mettez un Airbus A380. Et puis on dit aux Français... On va faire défier devant les Français. Qui c'est que vous voulez comme commandant de bord ? Alors il y en a un qui est jeune. Il y a une femme. Il y a un type de droite, un type de gauche. Alors il défile. Alors oui, il lui dit « Voilà. Moi, je vais vous emmener. Je vais vous faire voir un pays magnifique ». Mais en fait, ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est que le plan de vol est déjà établi. Le plan de vol, c'est déjà paru Washington. Et donc on fait croire, on fait miroiter aux Français des choses qui n'auront pas lieu parce que tout est déjà fixé. C'est exactement ça. C'est pour ça que les Français, ils votent à droite, ils votent à gauche. Quand ils ont voté Sarkozy, ils pensaient qu'on allait avoir du rôle libéraliste, qu'on allait taillé dans les dépenses publiques, etc. Pas du tout le cas. Après, ils votent à gauche. Je connais des gens de gauche qui ont cru que c'était un nouveau au 10 mai 1981. Alors ça y est, c'est un nouveau. Mais pas du tout. Ils ont considéré que c'était la même politique. Et puis après ça, il y a eu Macron. C'était, vous savez, le nouveau monde. C'est notre projet. Ils découvrent que c'est en fait toujours la même chose et toujours la même chose. La grande tendance, c'est toujours moins d'État, toujours plus de privatisation, toujours moins de services publics, toujours plus pour les riches, toujours moins pour les pauvres. Et bien ça, c'est l'ultralibéralisme qui est inscrit dans les traités européens. — Les grandes orientations de politique économique, c'est un sujet sur lequel vous revenez souvent. — C'est fondamental. — Oui. Et elles sont effectivement impulsées par la Commission européenne. Mais le Conseil de l'UE, donc qui rassemble les ministres, joue aussi un rôle dedans. Donc en fait, les États ont aussi quand même cette volonté de suivre. Alors il y a peut-être un double discours de la part des gens qui nous gouvernent. Mais c'est pas non plus uniquement la Commission. En fait, les États... — Oui. Alors vous faites bien de me poser cette question. C'est une question qui est souvent posée par des gens qui déjà connaissent un petit peu. Il faut déjà avoir des connaissances pour poser ce genre de questions. C'est vrai et c'est faux. Parce que vous avez raison. Sur le papier, c'est ce que disent les européistes. Mais comment ? Comment ? Vous pouvez dire ça. La Commission est très très gentille. Elle ne fait qu'obéir aux États. Bon. Mais ça, c'est la présentation qu'on en fait. En réalité... Moi, je l'ai vu de l'intérieur. Lorsque vous avez maintenant 27 chefs d'État et de gouvernement qui se rassemblent, où ils ont une journée pour trancher sur 45 dossiers... Les dossiers, d'abord, ils ont été établis depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, avec des fonctionnaires de tous les pays. Quand ils arrivent au niveau du sommet des chefs d'État et de gouvernement, tout est ficelé. Et donc un chef d'État et de gouvernement, s'il y a un sujet, un dossier sur lequel vraiment il ne veut pas, parce qu'il a, par exemple, à domicile, une très forte pression, il peut s'opposer. Mais pas sur les 40 dossiers. Sinon, c'est le blocage général. C'est-à-dire que vous avez... Et ça, ça a été théorisé. À Bruxelles, on appelle ça la pression des pairs. Des pairs... Pas avec un «e ». C'est-à-dire la pression de tous les semblables. C'est que vous êtes contraints... Tout le monde connaît ça. Par exemple, les gens qui possèdent un petit appartement et qui vont chez un syndic. Vous savez, quand il y a le conseil syndical qui se réunit, enfin la réunion des copropriétaires organisée par le syndic, qui se tient une fois par an en général pour laisser des dépenses, ben il y a... Vous êtes avec les autres. Vous pouvez pas vous opposer à tout. Il y a une espèce de pression du groupe qui fait que, sauf à être le gros gnogneux, vous êtes obligés d'avaler des couleuvres. Alors a fortiori, lorsqu'il y a des systèmes majoritaires, c'est très très important. C'est comme ça que... Enfin je pourrais vous raconter des années et autres, mais on n'a pas le temps. Je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. En France, par exemple, on a un lobby très important qui est le lobby de la culture. Donc ça fait des années que le lobby de la culture a imposé... C'est fait par exemple ce qu'on a appelé l'exception culturelle. Ça se traduit par le prix unique du livre. Ça se traduit par exemple par des aides au cinéma, etc. Et la France, sur ces questions-là, s'est battue bec et ongle. Donc d'ailleurs, de fait, on a encore un cinéma en France. Je sais pas combien de temps, mais parce qu'on a des aides, parce qu'on a obtenu que ça ne soit pas comme un produit comme les autres. Mais il n'y a plus de cinéma quasiment en Italie ou en Allemagne. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, il y avait un cinéma italien, un cinéma allemand extraordinaire. Maintenant, ça a quasiment disparu. En France, on a encore ça parce que sur ce truc-là, on s'est battus. Mais sur le reste, non. Et donc on accepte au nom des traités européens... On accepte une politique ultra-libérale à laquelle vous ne pouvez pas durablement vous opposer. C'est pour ça que je vois des gens... Par exemple Mélenchon. Mélenchon, c'est quelqu'un... Et j'en veux beaucoup à des gens comme Mélenchon, comme à Montebourg... Je leur en veux beaucoup. Pourquoi ? Parce que le fait que Macron soit un européiste, tout le monde a compris. On s'attend pas à autre chose. Mais ce que je reproche à des gens comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon, comme M. Montebourg, comme l'extrême-gauche... Comme M. Sébourg, d'ailleurs. C'est que tous ces gens qui font partie d'une... Que ce soit droite ou gauche, je les mets dans le même sac. Ils se prétendent vouloir défendre les intérêts des Français. Ils tapent tous. Ils critiquent tous l'Europe. Tous, tous, tous. Ils disent tous que c'est pas bien. Mais tous, ils disent « On ne peut pas en sortir ». Et donc le résultat, c'est qu'ils ont gravé dans la tête des Français c'est qu'en effet, on ne pourrait pas en sortir. Voilà. La meilleure preuve de ce que je dis, c'est que... Je termine simplement, si vous me le permettez. La Constitution européenne en 2005... Je lui rends cet hommage, si je peux dire. Je lui rends un petit hommage à Laurent Fabius. Parce qu'en 2005, vous aviez Mme le Front national. Moi, j'étais auprès de Charles Pasqua qui avait appelé à voter non à la Constitution européenne. Il y avait le Parti communiste qui avait appelé à voter non. Mais c'était pas suffisant. Et puis Laurent Fabius, du Parti socialiste, à la surprise générale, a appelé à voter non. Et donc du coup... Il s'est fait d'ailleurs agonir d'injures par un certain nombre de socialistes. Mais du coup, ça a permis à des gens de gauche d'avoir une espèce de feu vert moral pour voter non. Et c'est comme ça qu'il y a eu 55% de non. 55% de Français ont voté non aux traités européens que nous subissons, puisqu'après Sarkozy nous les faisait fourruire. Mais par exemple, à l'élection présidentielle de 2017... Moi, j'ai été tout seul à proposer de sortir de l'UE. Et... Alors en plus de ça, les gens me découvraient. Ils ne savaient pas qui j'étais. Mais Mme Le Pen, M. Fillon, M. Mélenchon, M. Hamon... M. Dupont-Aignan, tous les autres disaient « Non, non, on ne faut pas... Mme Artaud, M. Poutou », ils étaient tous contre la sortie de l'UE. Ils étaient tous en train de dire « Il faut une autre Europe ». Et donc le résultat, c'est que m'étant retrouvé tout seul, on a mis dans la tête des Français que sortir de l'UE, ça serait une extravagance, ça serait quelque chose d'impossible. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a le Brexit qui a eu lieu. Et comme tout le monde peut le constater, c'est pas du tout l'Apocalypse. Donc les choses évoluent petit à petit. Mais je pense que les oppositions de droite, d'extrême-gauche, de gauche et d'extrême-gauche portent une très lourde responsabilité parce que par pusillanimité, par peur d'être blacklisté comme je le suis... Parce que dire ce que je dis... C'est quelque chose... Vraiment, je voudrais avoir... C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis blacklisté dans les grands médias ? Pourquoi Zemmour y passe constamment ? Pourquoi Mélenchon, etc. ? Qu'est-ce que j'ai moins d'autre que les autres pour ne plus près de blacklisté ? C'est parce que moi, je veux sortir des traités européens et notamment, je veux remettre en cause l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, qui est la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire les délocalisations, c'est-à-dire la mise en concurrence des prolétariats de tous les pays du monde, c'est-à-dire maximiser le profit des milliardaires. Il est là, le problème. C'est que lorsqu'il y avait le contrôle des mouvements de capitaux, des gens comme M. Bernard Arnault, des gens comme M. Bolloré, des gens comme M. Pinault, etc., ils étaient bloqués à l'intérêt de nos frontières avec leurs fortunes. Ils étaient obligés d'embaucher les Français. Ils étaient obligés de payer leurs taxes avec la France. À partir du moment où il y a la levée des mouvements... La libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, ils peuvent aller faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de la délocalisation, de l'évasion fiscale, etc. Et vous avez vu ce qui se passe depuis Maastricht. On voit des milliardaires français. Il y a quelques dizaines de personnes en France qui ont des fortunes de plus en plus colossales et qui achètent les médias pour que, par médias interposés, on fasse mousser des opposants, parce qu'ils ont bien compris qu'il faut des opposants dans une démocratie, mais surtout des opposants qui ne mettent pas le doigt sur ça. — On y reviendra bien avec la question des médias. — Il y a une question qui revient beaucoup dans le chat et qu'on voulait vous poser. Justement, vous évoquez les candidats qui proposent, eux, de renégocier les traités. Et du coup, il y a une question qui vient. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de renégocier les traités ? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait techniquement si on décide de ne plus respecter les traités tout en restant dans l'UE ? On voit qu'il y a un bras de fer qui s'est amorcé un peu avec la Pologne, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces candidats et de ces propositions ? — Alors l'idée de... Si vous voulez... Déjà d'où je viens, quand j'étais à HEC, mes parents nous avaient fait beaucoup circuler en Europe. À l'époque, j'avais de la chance. Mes parents qui circulaient, on était en voiture parce que l'avion coûtait trop cher. Mais avec mon frère et ma soeur, on était allés en Allemagne, en Italie, etc. Et moi, j'étais comme beaucoup d'étudiants à la fin des années 70, très intéressés par les pays étrangers. Alors la première fois que j'ai voté de ma vie, je venais d'avoir le droit de vote. C'était à l'élection européenne de 1979. Et j'ai voté pour la liste de Simone Weil, qui était la liste la plus pro-européenne. Donc voilà d'où je viens. Donc je ne suis pas... Je ne suis pas né. J'avais au contraire des parents. Je ne suis pas né. Je ne suis pas tombé dans le berceau du souverainisme. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Mais qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert que depuis des décennies, on explique aux Français qu'on va changer l'Europe. Et donc je me suis dit... Mais finalement, effectivement, pourquoi on ne change pas l'Europe ? Il faut regarder. Et ça, c'est un autre problème que les Français ont du mal à se mettre dans la tête. C'est qu'à l'époque, nous étions 6. Puis après, on a été 9, puis 10, etc. Aujourd'hui, on est 27. Et donc il faut savoir que les traités se changent à l'unanimité pour respecter la souveraineté nationale de tout le monde. Ça veut dire que lorsque M. Mélenchon, par exemple, parle d'une Europe où on va faire... C'est une Europe qui défend les services publics. Mais ça, c'est la vision française. Il a raison. Mais moi, je l'ai dit en préambule. C'est vrai que les Français, ils ont besoin de services publics. Ils ont besoin d'un État qui assure une certaine justice sociale entre les Français. Mais c'est pas du tout la vision des Scandinaves. C'est pas du tout la vision des pays de l'Est qui, justement, ne veulent plus entendre parler. Ils sont très très favorables au privé. Donc on est dans une situation de blocage. Là, je parle des services publics. Mais ça pourrait être aussi sur l'attitude vis-à-vis de la Russie, par exemple. Tous les pays de l'Est ont très peur de la Russie. Il se trouve que la France... Et ça remonte au mariage de Henri Ier avec Anne de Kiev au Moyen Âge. L'intérêt géopolitique de la France, c'est de faire alliance avec la Russie, ce qu'avait parfaitement compris De Gaulle, etc. Et donc pour, justement, faire un contrepoids à la mythologie repart en termes géopolitiques. Nous, notre intérêt n'est pas de nous fâcher avec la Russie. En revanche, les pays de l'Est, eux, ont peur de la Russie. Sur ce point-là, on est dans une situation de blocage. Donc le problème, c'est qu'une autre Europe, sur quel sujet va-t-on pouvoir avoir une unanimité ? Il faut bien comprendre que les traités... Il y a des gens qui disent « Je ne voulais pas de cette Europe-là ». Mais d'où elle est sortie ? Elle n'est pas tombée du ciel. Cette Europe, comme on dit, ça a été une sédimentation de traités, qu'elle commence par le traité de Rome et puis après les autres, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Nice, le traité de Lisbonne, qui ont des sédimentations et qui ont été avec des parties de bras de fer terribles. Vous savez, des marathons, des nuits de négociations où ça se terminait à 3h du matin, des engueulades entre les délégations. Ils sont arrivés à quelque chose qui est un équilibre extrêmement fragile, qui est fondé en fait sur énormément de non-dits, d'ambiguïtés, mais quelque chose sur lequel tout le monde a réussi à signer. Mais c'est très très fragile comme système. Et donc l'idée que l'on va d'un seul coup tout changer, c'est pas possible, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est plus question d'ailleurs de faire de référendum. Alors il y a une autre question. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je m'en fiche. Aspino, s'il y a du juridisme. Nous, c'est la France. Donc nous, on n'a qu'à faire ça. On va imposer ». Alors là, je dis deux choses. La première, c'est que quand vous participez à un jeu de société, au bridge, ou alors à Uno, ou alors au Monopoly, il y a des règles. Imaginez que vous êtes dans un jeu de Monopoly, puis vous commencez à perdre. C'est ce que la France... Ça fait maintenant un certain nombre d'années que la France commence à comprendre qu'elle est en train de perdre. Imaginez que vous disiez « Non, non. Alors attention. Moi, je change les règles. Moi, je n'applique pas les mêmes règles ». C'est pas possible. C'est le pugilat général. Ce que vous avez le droit de dire, c'est dire « Moi, je n'ai plus envie de jouer ». — Il y en a qui se prévient quand même du poids de la France. — Oui. Mais le poids de la France... Vous voyez bien ce que ça veut dire, le poids de la France ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France imposerait sa volonté à des peuples qui n'en veulent pas. C'est ça, le nationalisme. C'est là qu'il y a un risque de gain. Moi, je suis extrêmement logique et cohérent. Je ne veux pas qu'un attelage composé de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Pologne, des Pays-Bas et de la Tchérémonie tchèque impose par exemple à la France... Je sais pas, moi, la libre circulation des travailleurs. Vous savez, avec les directives des travailleurs détachés. C'est un désastre. Nous impose également la libre circulation des migrants, avec l'espace Schengen, tout ça. Non. Moi, je dis que les Français doivent pouvoir décider chez eux. Mais je n'ai pas envie, moi, de dire aux Lettons ou aux Autrichiens ou aux Slovaques « Vous devez avoir l'équivalent d'EDF ». Mais ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez ? Donc l'idée... Ce qui ne va pas d'emblée, c'est l'idée qu'on doit tous avoir la même politique. C'est pour ça que je pense que des propos comme ceux de M. Mélenchon, par ailleurs, sont très dangereux. L'idée qu'on ferait du forcing pour imposer notre volonté. En réalité, ce qui se passerait, c'est quoi ? Vous m'avez posé la question. Si la France ne respectait pas les traités, il se passerait... Vous avez vu ce qui se passait avec la Pologne. C'est la Commission européenne. Lorsque le tribunal constitutionnel à Varsovie a dit qu'il allait faire prévaloir la constitution polonaise sur le traité européen, la Commission européenne a sorti la menace. Un million d'euros par jour de pénalités en attendant qu'ils se plient aux directives européennes. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. L'idée que... Ça a fait florès pendant quelques semaines. Et puis maintenant, vous n'avez remarqué, plus personne n'en parle. Parce que tout de suite, il y a Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Barnier. Tout le monde s'était emparé du truc. M. Montebourg. Ça y est, ils avaient trouvé la pierre philosophale. On en avait fait prévaloir la constitution française. Et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. C'est les joueurs de Monopoly avec d'un seul coup un joueur qui dit... « Mais non, moi, je fais prévaloir ma propre règle. Si je tombe sur la casse-prison, je ne paye pas. Je continue. » Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les autres vont dire... « Très bien. Mais bon, je fais pareil. Moi, je prêis. » Et donc ça veut dire que l'ensemble explose. Il faut être raisonnable. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'on estime qu'on a les capacités d'un chef d'État. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit avoir, à mon avis, comme priorité numéro un d'assurer la stabilité des sociétés, des pôtes, des nations. C'est quelqu'un qui doit fuir tout extrémisme. Or, la construction européenne est devenue un extrémisme. Ça, c'est important à comprendre. Elle nous pousse à des choses qui sont extrémistes, à forcer la France à ne plus être la France. C'est un extrémisme. Et je ne veux ni cet extrémisme-là, ni l'extrémisme qui consisterait à dire « Moi, je vais imposer ma volonté aux autres ». Voilà. Regardez ce qu'ont fait les Britanniques. C'est un grand peuple. Toute l'histoire de l'Europe, depuis la Magna Carta de 1215, c'est qu'à chaque fois, le peuple britannique a été en avance sur le continent dans la conquête des libertés individuelles et dans le pragmatisme. Les Britanniques, ce n'est pas un peuple d'extrême droite. Et s'ils ont décidé de sortir de l'UE, c'est qu'ils ont bien compris que c'était un attelage qui allait au désastre. À certains égards, ça ressemble un peu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, à la construction du socialisme. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors je ne peux pas toutes les prendre, mais je vais en prendre deux dernières sur la question de la sortie de l'Europe. Et après, on basculera sur un autre sujet. En fait, les questions portent sur la capacité de l'Europe qu'on perdrait si on sortait de l'Europe. Il y a une question qui était posée sur « Est-ce qu'on n'est pas plus fort réuni au sein de l'UE pour la question du climat, pour lutter sur la question du climat ? » Et l'autre qui est plus géopolitique, qui est dans ce temps de confrontation intense entre les États-Unis et la Chine, cette bipolarisation un peu, et cette confrontation, est-ce qu'il n'est pas plus rassurant finalement d'être au sein de l'UE que de s'isoler ? — Alors oui. Ce sont des bonnes questions. Je félicite vos auditeurs. Honnêtement, vos auditeurs, je vais vous faire un petit compliment. Non. Ce qu'on dit là, ça devrait être sur TF1 20 heures. Il n'y a jamais ce genre de débat sur les grandes chaînes de télévision françaises. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation de la France ? Parce que là, on est au fond des sujets. C'est ça qui passionnerait les Français. Là, les gens y retourneraient voter parce qu'ils sauraient qu'il y a un véritable enjeu. Alors que là, on en est à débattre sur « Est-ce qu'il faut Yel dans tel moment ? » — Non, mais c'est vraiment triste. On a des choses... Ou alors le port du Hijab ou du Burkini. Bon, il y a des questions sociétales. Mais le fond du sujet, c'est qu'est-ce que va devenir notre pays. Et ça, c'est évacué. Alors pour répondre aux deux questions, sur la question du climat, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut quand même regarder les choses en face. Le facteur numéro 1 du dérèglement climatique, la multiplication des gaz à effet de serre, etc., la pollution générale de la planète, il est dû à la libre circulation des mouvements de capitaux. Il est dû au fait qu'à partir de 1986, il a été par l'acte unique européen qui a été ensuite gravé dans le marbre du traité de Maastricht, il a été autorisé que toutes les entreprises pourraient se délocaliser à l'autre bout du monde. C'est ça qui a provoqué les norias de porte-conteneurs, d'avions, etc., qui font des dizaines de milliers de kilomètres. C'est ça qui a fait également que l'on produit en Chine, sans aucune contrainte environnementale, un développement qui produit du CO2. Je crois qu'il me semble que la Chine... L'augmentation de la production du CO2 par la Chine, chaque année, c'est l'équivalent de la production annuelle de la France. Chaque année en plus. Il y a une France en plus qui le produit. Mais c'est les délocalisations tous azimuts. Tout le monde parle actuellement de relocalisation. Mais la relocalisation, c'est ce que nous, on veut, parce qu'il faut être... Je pense qu'on va vers des années, une civilisation qui doit être plus parcimonieuse dans l'utilisation de la planète Terre, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Donc il faut faire preuve de parcimonie. Il faut quand même regarder les choses en face. Ça n'est pas normal que tout ce que nous consommons, enfin beaucoup de choses que nous consommons, les téléphones portables, les ordinateurs, les jouets, les vêtements, les chaussures, que tout ça vienne de Chine, du Vietnam ou que sais-je. Bon, c'est pas raisonnable. Il faudrait que ce soit le plus possible près des consommateurs. Par ailleurs, d'ailleurs, pour la consommation de viande. Quand on pense que la France est traditionnellement un très grand pays agricole, à horizon de 10 ans ou 15 ans, notre bœuf va venir du Brésil où on déforeste l'Amazonie, etc., parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours la loi du fric maximum. Donc il faut faire prévaloir d'autres choses. Et la meilleure façon de lutter contre les dérèglements climatiques, c'est déjà de sortir de l'Union européenne, de rétablir les contrôles de mouvements de capitaux et donc de relocaliser au plus près des consommateurs les productions agricoles, les productions industrielles. C'est en tout cas notre réponse. Peut-être qu'il y a eu un phénomène d'accélération avec la libéralisation financière dans les années 80. Mais en fait, bien avant ça, les débuts du réchauffement climatique, les prémices, c'est l'entrée dans une civilisation industrielle avec un charbon, la machine à vapeur... Oui, mais ça s'est considérablement développé. Ça s'est considérablement développé depuis les années 80, avec l'explosion démographique, etc. Moi, je n'ai pas... Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas la science à infus. Je ne sais pas. Moi, ce que je pense, en tout cas dans notre programme, nous, on pense qu'il faut mettre le paquet sur les énergies de l'avenir. Et les énergies de l'avenir, c'est quand même le nucléaire. Je suis désolé de le dire, parce que c'est très gentil de parler de l'éolien qui a des... Enfin bon, on va en parler. C'est un sujet très technique. Mais fondamentalement, ce qui produit massivement de l'énergie, c'est actuellement le nucléaire. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a eu pratiquement aucun mort du nucléaire. Il faut dire les choses. Dans l'histoire du nucléaire, il y a peut-être eu à Amsterdam, à Ireland, ou je ne sais pas quoi, à Tchernobyl, il y a eu quelques morts. C'est dangereux. Je ne dis pas que c'est sans danger. Mais quand vous regardez toutes les sources d'énergie, quand il y a un barrage à Malplacé qui se fracasse, un barrage de l'IF, on a 450 morts. Donc toutes les sources d'énergie sont dangereuses. Mais il se trouve que la plus propre, c'est quand même l'énergie nucléaire. De ce point de vue-là, je suis très critique de Macron en tous les deux. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il a raison de relancer le nucléaire. Ce qui est dommage, c'est qu'il ait fermé Fessenar. Bon. Mais il faut aller au-delà. Il faut trouver peut-être, aller plus avant dans la question de la fusion nucléaire. Donc vous avez raison. C'est dû au développement du monde industriel. Mais bon... — La société de consommation, en fait. — Oui. Oui. Mais si vous voulez... Je parlais de parcimonie. Je disais qu'il fallait... Je pense avoir un idéal un petit peu plus de parcimonie. J'ai commencé notre entretien en parlant de la loi du fric. Je pense qu'il y a d'autres idéaux dans la vie. Si par exemple, on faisait comprendre aux jeunes générations qu'on n'est pas heureux parce qu'on a acheté 5 iPhones, parce qu'on a changé 50 fois le paire de chaussures, etc., que le bonheur vient aussi d'autre chose. Il y a aussi d'une certaine harmonie avec ses proches, avoir d'autres intérêts, que gagner toujours plus d'argent, savoir s'intéresser, savoir goûter la beauté des choses. Moi, c'est mon côté un peu japonais. J'ai vécu au Japon. Je vous l'ai dit. Bon. Vous pouvez avoir de l'harmonie face à un paysage, face à un jardin japonais. Vous avez une certaine plénitude. Enfin je vais pas te donner dans la côté zénitude. Mais c'est vrai. Il y a une espèce de frénésie du monde occidental qui n'est pas... Il y a peut-être un changement de civilisation. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que les traités européens, l'idée même d'une construction européenne, est une... C'est de l'ancien monde. C'est une vieille lune, en fait. En fait, c'est le monde blanc prenant possession de l'ensemble de la planète. Le fameux Etats-Unis d'Europe, dont parle Victor Hugo dans son discours au Congrès de la paix de 1849, il explique qu'il faut faire les Etats-Unis d'Europe pour coloniser la planète et y imposer la religion chrétienne. Il faut lire tout le discours. C'est quelque chose de très étonnant. Alors vous m'avez posé une autre question. C'était aussi... Alors si vous voulez, il y a quelque chose vraiment qui est important, je pense, à comprendre. C'est que ça a été fait par un... Il y avait un gestionnaire... Enfin je me rappelle comment il s'appelait. Vous savez qu'il avait écrit dans les années 70 d'un économiste américain « Small is beautiful », qui montrait que l'idée d'un gigantisme... Alors dans un premier temps, si vous produisez par exemple, je ne sais pas moi, des cocottes minutes, si vous en produisez 1 million au lieu de 100 000, vous allez... Chacune des cocottes minutes va être moins chère. Donc vous avez des économies d'échelle. C'est vrai. Mais il y a un moment à partir duquel dans les organisations privées, publiques, etc., lorsque ça devient trop important, vous avez des phénomènes bureaucratiques qui se produisent. Et vous avez en fait une espèce d'immobilisme et d'inefficacité qui s'introduit. C'est d'ailleurs comme ça que tous les empires finissent par dégringoler. Regardez actuellement. On nous dit qu'il faudrait être grand pour être dans le monde contemporain. Mais un jour, je me suis amusé à regarder... Vous prenez les 10 pays les plus petits du monde en superficie, et vous les comparez aux 10 pays les plus grands en superficie, en population, et vous apercevrez que le niveau de vie des 10 plus petits est très supérieur au niveau des 10 plus grands. Parce que dans les 10 plus grands, vous avez la Chine, vous avez le Nigeria, vous avez l'Indonésie, vous avez le Brésil, alors que dans les 10 plus petits, vous avez Monaco, Hong Kong, Singapour, Liechtenstein, Andorre... Voilà. Voilà. Donc déjà, il faut sortir de cette idée. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que ça fait penser à ce qu'avait dit Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican, combien de divisions ? Le Vatican, à l'époque, maintenant, ça n'est plus long que de ce que ce fut. Mais un pays ne se mesure pas uniquement à sa taille, au nombre de ses pertes. La France... Je connais bien les questions internationales. J'ai accompagné deux présidents de la République. Je vois... J'ai été auquel heure c'est. La France, aujourd'hui, s'il n'était pas dans l'UE, elle ferait ce que font d'ailleurs les Britanniques. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les Britanniques avec le Brexit... L'idée qu'on se referme sur soi-même, c'est une idée folle. Non. Les Britanniques ont renoué avec l'Australie et les États-Unis. Ils nous ont mis une bâtée sur l'affaire des sous-marins. C'est un triomphe diplomatique du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, avec les États-Unis et l'Australie, nous ont damé le pion sur l'affaire des sous-marins australiens. Nous, avec les partenaires de l'UE, on est en permanence digotés avec des intérêts opposés. Aujourd'hui même, on apprend sur la fameuse querelle entre la France et l'Angleterre sur les pêcheurs. On apprend que l'UE nous a en fait à lâcher Macron. Parce que l'Allemagne... Vous comprenez que des pays comme l'Autriche se foutent éperdument du problème des pêcheurs français face à Jersey. Eux, ce qu'ils veulent, c'est conserver de bonnes relations avec la city londonienne. Donc les Allemands, les Autrichiens, les Néerlandais, les Slovaques, etc., ils ont dit que c'est hors de question d'aller se battre pour les Français sur cette histoire de corne-cul. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on apprend ce soir que la France va être obligée de payer 40 à 60 millions d'euros pour dédommager des pêcheurs français qui n'auront pas les licences nécessaires. Ça veut donc dire qu'en l'espèce, notre appartenance à l'UE ne m'a servi à rien. Sur la Chine, j'ai accompagné Chirac en Chine. Je peux vous assurer que si la France n'était pas dans l'UE, nous aurions un rôle pivot, exactement comme du temps de De Gaulle. Parce que la France, certes, ce n'est pas un super grand, mais ce n'est pas de la guignotte. On est un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité. Et on risque de le perdre si on reste dans l'UE. On a quand même la quatrième force nucléaire mondiale. On avait un rayonnement planétaire. Et on a quand même un certain nombre de pays de la francophonie qui pourrait se reconnaître de nouveau en nous. On est potentiellement un pays qui peut faire prévaloir un autre Occident. Ce qu'avait fait De Gaulle de façon géniale, c'est-à-dire un pays occidental – ça, personne n'en dit ce qu'on vient – mais qui n'a pas la même vision du monde que les États-Unis ou que les Anglo-Saxons. En particulier, un pays ouvert sur le monde, un pays qui n'est pas un pays racialiste, un pays qui n'est pas un pays communautariste, un pays qui, de Gaulle, avait été le premier pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine. Et quand j'ai accompagné Chirac en 1996, qu'on a été reçus par le président Jiang Zemin à la Cité interdite, à Chong Lanai, ça s'appelle. C'est la partie de la Cité interdite qui est réservée aux dirigeants suprêmes, un peu comme si... À Pékin, comme si Naïd du château de Versailles était occupée actuellement par le président de la République et le premier ministre, etc. Chirac est reçu par Jiang Zemin, ce qui était son homologue. Et la première chose que dit le président chinois qui voyait Chirac, c'est qu'il dit « Vous êtes l'héritier politique. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'héritier politique du général de Gaulle qui, en 1964, a eu la pression, la prémonition de reconnaître la République populaire de Chine ». Et Chirac succédait à Mitterrand. À la fin de Mitterrand, il avait... Avec notamment Roland Dumas, il y avait eu un épisode... Je sais pas si vous avez noté ça. Vous étiez peut-être un peu trop jeune. Il y avait eu la vente de frégates à Taïwan qui avait vraiment très très fortement dégradé les relations franco-chinoises. Je peux vous assurer que là, il y avait une main tendue. Et bien sûr que les Chinois, ils savent que la France n'est pas aussi grande que la Chine. Mais on n'est pas rien non plus. Parce que si la France, c'est rien, il y a 193 États aux Nations unies. Si la France, qui est la 6e, 7e économie mondiale, la 4e force nucléaire, 2e zone économique exclusive, un des pays dont la langue est parlée dans le monde entier, une des 2 langues de travail des Nations unies, si nous, on n'est pas grand-chose, alors qu'est-ce que ferait les autres pays du monde ? Il faut être à sa place. Mais on peut avoir une très grande influence en étant à sa place. C'est surtout en étant soi-même. C'est ce qu'on apprend quand on va chez un psychanalyste. C'est le faux self. Il faut que les Français, là, on leur impose un faux self depuis... On leur dit qu'ils sont européens. Non, ils ne sont pas européens. Ce n'est pas vrai. Les Français, ils sont français. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les autres. Mais ils sont français. Ils ont leur façon d'être à eux. Ces Français, ils ne sont pas allemands. Quand vous répondez à une des questions qui étaient apparues dans le chat, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce droit de veto, justement, de la France dans le Conseil permanent de sécurité de l'ONU ? Mais vous y avez répondu. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un droit de veto que la France utilise très peu. Parce qu'en règle générale, il y a effectivement... C'est issu de 1945. Il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto et qui sont permanents. Ils sont toujours là et ils ont le droit de veto. L'expérience montre que ce droit de veto est utilisé avec parcimonie parce qu'en général, on évite d'arriver jusqu'au veto. Mais la France a pu le faire. Moi, je trouve que c'est bien. Ce qui ne va pas dans le Conseil de sécurité, c'est que depuis 1945, le monde a beaucoup changé. Et donc il est difficile de justifier qu'un immense pays comme l'Inde ne soit pas au Conseil de sécurité permanent, avec un milliard... C'est presque égalité avec la Chine, un milliard 300 millions d'habitants. Il est difficile de justifier que le Brésil ne le soit pas. Il est difficile de justifier qu'il n'y ait pas un pays représentant l'Afrique noire, dont certains pensent au Nigeria. Il est difficile de justifier que le monde arabo-musulman, de façon générale, ne soit pas représenté. Le problème qu'il y a... Ça en tourne en rond depuis plusieurs décennies. C'est que s'il y avait une réforme de l'ONU et que l'Inde était membre permanent, aussitôt le Pakistan voudrait l'être. Parce que c'est les émis jurés. Si pour le monde musulman, on fait entrer l'Indonésie comme membre permanent, l'Égypte voudra l'être. Si on met le Nigeria, c'est quand même l'Afrique noire anglophone. Un grand pays d'Afrique francophone voudra l'être. Pour le Brésil, qui est lusophone, il faudrait qu'il y ait le Mexique. Et donc il y a des jalousies internes qui font que tout ceci ne dépouche pas. On a beaucoup parlé de géopolitique et d'international. On va essayer de revenir aussi sur le cœur de votre programme et vos propositions. Une des grosses questions qu'on a par rapport à la sortie de l'Union européenne, c'est la chronologie. Parce qu'on a vu que le Brexit a été voté le 23 juin 2016. Et ça a pris plusieurs années de négociations. Il y a une période intermédiaire de négociations qui s'est entamée le 31 janvier 2020. Et finalement, c'est seulement depuis le 31 décembre 2020 que le Brexit est effectif. Donc voilà, c'est presque 4 ans de négociations. L'impression qu'on a en lisant votre programme, c'est qu'on dit qu'on sort de l'Union européenne et directement ensuite, on peut commencer à mettre en place des mesures. Alors que ça prendrait déjà quasiment la totalité de votre quinquennat. Pour illustrer ça, et avant que vous répondiez, je vais prendre un exemple. Il y a notamment la promesse de créer un million d'emplois du fait qu'on va réindustrialiser une partie de la production sur 3 ans. — Et du coup, on va sortir de l'euro, surtout. C'est surtout ça. — Et sortir de l'euro. Mais du coup, voilà. On voulait revenir sur cette promesse. — Ce qui fait un challenge en plus. — Absolument. Alors c'est une bonne question. Je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est qu'à la différence... Nous, on aura des choses en moins... Un obstacle en moins par rapport à l'Angleterre. Deux obstacles en moins fondamentaux. Et on aura un obstacle en plus. Les deux obstacles en moins par rapport au Royaume-Uni, c'est que d'abord, nous ne serons pas les premiers à le faire. Le Royaume-Uni a essuyé les plaintes. Ça, c'est fondamental. Parce que pendant des mois, il y a eu tous les lobbies possibles et imaginables pour empêcher le gouvernement britannique de mettre en œuvre ce que le peuple britannique avait voulu. Rappelez que ça a été... On a quand même eu Mme Theresa May, conservatrice, qui est devenue première ministre, qui avait fait campagne contre le Brexit, qui est devenue première ministre pour mener bien le Brexit. Je sais pas si vous vous rappelez. Parce que c'était très très important. Ce qui s'est passé ces années de 2016, 2017, 2018, 2019 ont été extrêmement importantes. Parce que ce qui est arrivé, c'est ce qui ne doit pas arriver. C'était un peu l'équivalent, si vous voulez, du syndicat Solidarność en Pologne en 1980. C'est-à-dire qu'il y avait un principe fondamental dans la construction du socialisme, c'est qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière. C'est que la loi de l'histoire, c'était la construction du socialisme. On a la même chose avec l'Europe. La loi de l'histoire, c'est la construction européenne. C'est même marqué dans le préambule du traité de Rome. C'est une union sans cesse plus étroite. C'est une union sans cesse plus étroite. Et d'un seul coup, il y a un État, et non des moindres, qui dit « Je m'en vais ». C'est complètement attentatoire à la religion, sinon religion, l'européisme. À la religion européiste. De même que lorsque, en Pologne, il y a eu pour la première fois un syndicat qui n'était pas devenu par le Parti communiste dans un pays de l'Est, ça a débouché – rappelez-vous ce qui s'est passé – ça a débouché un an et demi après par le coup d'État de Jaruzelski pour rétablir l'ordre soviétique. Donc ça a mis du temps. Et entre la création du mouvement Solidarité en 1980 et l'effondrement du camp soviétique en 1991, il s'est passé 11 ans. Donc là, lorsque le Royaume-Uni a voté pour le Brexit, vous avez eu toute la désinformation massive qui s'est produite. Et n'oubliez jamais les États-Unis d'Amérique, qui sont quand même derrière la construction européenne. Ils ont porté ça sur les fonds bâtissements. C'est leur glacis géopolitique. Pour les États-Unis d'Amérique, il faut que la construction européenne soit la face civile d'une médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. J'ai pas rêvé. En 2001, le président George W. Bush a fait toute une tournée des pays de l'Est européen en incitant tous les pays de l'Est européens à entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'UE. Et ils ont un discours à l'université en juin 2002. George W. Bush, président des États-Unis, qui dit « Nous faisons un bon accueil à une Europe vraiment unie ». Je renvoie les auditeurs à ma conférence sur Internet qui gouverne vraiment l'Europe. Donc les États-Unis d'Amérique... Il y a d'ailleurs eu des émissaires, Obama, etc., qui étaient allés en Angleterre pour demander aux Anglais de ne pas voter pour le Brexit. Rappelez-vous. L'affaire a eu lieu. Et donc pendant 2 ans... Enfin je sais pas si vous avez... Moi, j'ai suivi ça de très près. On s'est demandé si en fait le Brexit aurait lieu. Parce qu'il y avait Mme Theresa May qui était un peu... Si vous connaissez un petit peu la littérature antique, si vous avez lu l'Odyssée, elle était un peu comme Pénélope. Vous savez, la femme... Non pas la femme de Fillon, mais la femme de Ulysse. C'est-à-dire que vous savez, avec des prétendants qui détricotent chaque nuit la tapisserie, puisqu'elle a dit que lorsque la tapisserie serait finie, elle serait bien obligée de choisir un mari. Et donc elle détricote la nuit, ce qu'elle fait toujours. C'est ce que faisait Mme Theresa May. Donc ça, ça a pris quand même 2 ans. Ça a été très, très important. Donc ça, c'est un des obstacles que nous n'avons pas. — Donc la différence fondamentale, c'est qu'il y a déjà arrivé. En plus, vous voyez la volonté de l'Odyssée contre un loin. — Voilà. Absolument. Et puis alors il y a un deuxième obstacle que les Britanniques avaient et ont toujours et que nous, nous n'aurons pas. C'est l'affaire de l'Irlande du Nord, qui est un... — C'est un affreint important. — Ah, c'est un truc. Parce que vous savez ce que c'est. La partie nord-est de l'Irlande, l'Holster, est restée au Royaume-Uni après l'indépendance de l'Irlande de 1921, mais est donc peuplée de... Comment on appelle ça ? La religion anglicane. Oui, les protestants anglicans. Alors que la partie sud de l'Irlande est catholique. Bon. Et il y a eu tout au long des années 70 du XXe siècle, 70-80, des conflits armés, enfin des morts, etc. Et puis ça aboutit à l'accord dit du Vendredi saint, où vous avez eu... Ceux qui faisaient des attentats, ils avaient vieilli. Ils n'étaient plus de la même génération. Margaret Thatcher avait eu une politique terrible. Il y avait des gens qui avaient fait des grèves de la faim et de les laisser aller jusqu'à ce qu'ils meurent eux-mêmes. Donc ça a été tragique. Mais ils en sont sortis avec cet accord qui a enlevé toutes les séparations physiques entre les deux Irlandes. Ça faisait partie de l'accord. Et à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'UE et que l'Ulster est peuplé de gens qui sont encore plus britanniques que les Britanniques, si vous voulez, eux pour eux, hors de question de ne pas suivre le Royaume-Uni, donc la question se pose et se pose toujours de qu'est-ce qu'on fait de la frontière entre l'Ulster et entre l'Irlande du Sud, c'est-à-dire enfin entre la République d'Irlande. C'est-à-dire que soit on réagit en fonction de... Normalement, il devrait y avoir une frontière qui aurait dû être rétablie, une frontière douanière entre l'Ulster et la République d'Irlande conformément à la sortie de l'UE en termes douaniers du Royaume-Uni. Mais à cause des accords spécifiques du Vendredi Saint, cette truc ne peut pas... Et alors j'avoue que personnellement, j'ai même encore du mal à suivre parce qu'il y a des rebondissements sans arrêt sur ces questions. Ça, nous n'aurons pas. Donc voilà les deux choses que nous, nous n'aurons pas. En revanche, nous... Donc je pense qu'on pourrait aller plus vite. En revanche, nous, on aura un autre obstacle que les Britanniques n'avaient pas. C'est l'affaire de l'euro. Parce que les Britanniques, très sagement, avaient adopté la politique traditionnelle du « wait and see ». « They have waited and they have seen ». Ils ont attendu de voir ce qui se passait. Ils ont vu que l'euro, ça ne marche pas. L'euro, on pourra en parler. Mais il faudrait là aussi des heures et des heures. Et donc ils sont très contents de ne pas être dans l'euro. Et donc nous, on a un autre problème. C'est la sortie de l'euro. Alors la sortie de l'euro, ça, ça posera des difficultés. Mais c'est pas non plus des difficultés inimaginables. Pourquoi ce ne sont pas des difficultés inimaginables ? Parce que de toute façon, nous, on veut sortir de l'UE en particulier pour rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Je sais que ça paraît technique, mais c'est fondamental. Et je voudrais te dire un truc. C'est que sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompil, d'où Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand jusqu'en 1986, le contrôle des mouvements de capitaux, c'était la règle normale dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Ça reste la règle normale dans de très nombreux pays. Et d'ailleurs, dans tous les pays qui réussissent, en Chine, au Vietnam, en Corée... Non, pas en Corée. Ça fait partie de l'OCDE. Mais en Inde, etc. Vous avez un contrôle à l'entrée et à la sortie. Donc nous, on veut rétablir ça pour justement empêcher les délocalisations dans un sens, empêcher aussi les prises de participation adverse de sociétés françaises dans l'autre sens. D'ailleurs, qui dit contrôle ne dit pas interdiction. C'est pas se couper du reste du monde. C'est contrôler. Dans certains cas, on peut dire que c'est très bien. Vous allez aller vous délocaliser. Si c'est par exemple pour prendre... Par exemple, lorsque Peugeot PSA construit une usine à Wuhan en Chine, où je suis allé, c'était avant la première, c'était avec Chirac, avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng, c'est pour fabriquer des voitures pour le marché chinois. C'est bon. C'est pas des voitures qui vont être réimportées en France. Le fait que PSA devienne un « global player », comme ils disent dans l'industrie, qui soit présent en Chine, c'est bon. Donc on va pas empêcher PSA d'aller investir en Chine. Mais avec quand même une contrainte, c'est qu'on va pas les faire réinvestir en France. C'est comme on avait... Par exemple, Peugeot avait construit une usine en Iran. Là, je vous coupe tout de suite parce que l'exemple de l'industrie automobile est intéressant. Par exemple, la marque Dacia, elle produit des voitures en Roumanie qui sont réimportées en France en partie, mais aussi distribuées dans l'ensemble du monde. Le modèle de Dacia, c'est justement de pouvoir produire à bas coût. L'efforcer à produire en France, ça fait tomber l'entreprise. — Bien sûr. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut avoir gardé en France une industrie ? Tout le monde ne parle plus que de ça. De Macron à Montebourg, en passant par Mme Le Pen, Zemmour, Mélenchon, tout le monde ne veut plus que ça. Mais il faut s'en donner des moyens. Si vous avez la libre circulation des mouvements de capitaux et si en plus, vous avez un euro qui est surcoté... Parce que l'euro, il est coté à mi-chemin entre ce que serait le Deutschmark et ce que serait le franc français. Donc l'euro est trop bon marché pour l'industrie allemande qui dégage des excédents commerciaux géants dans le monde entier et trop cher pour l'industrie française qui dégage des déficits géants. Donc tant que vous aurez et la libre circulation des mouvements de capitaux et un euro trop cher, tout ce qui fait que nous perdons notre production de richesses est en train de s'enfuir à l'étranger. Vous voyez quand même ce qui se passe dans la société française. Dans la société française, vous avez une baisse globale du niveau de vie des gens qui a commencé. On apprend aujourd'hui. Vous avez vu. C'est le secours catholique qui dit qu'il y a 10% des Français cette année qui ont recours à la soupe populaire. Vous vous rendez compte ? 10% des Français. Au même moment, vous apprenez que quelques milliardaires deviennent parmi les plus riches du monde. La France va avoir maintenant une concentration de milliardaires parmi les plus... Il y a un problème. Il y a un problème. Donc ce problème, il s'accentue par le fait que les milliardaires en question, ils achètent des médias. Lorsque M. Bolloré pousse M. Zemmour... Vous avez vu que M. Zemmour, lui, que l'on présente comme un opposant... Non, M. Zemmour, il jette de l'huile sur le feu sur la question de l'islam avec des propos que personnellement, je réprouve totalement que ce sont des propos racistes, antisémites, ce qui est un comble puisqu'il est juif, etc. Je ne dis pas qu'il y a des problèmes en France de capitalisation et d'immigration. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas en restant dans l'UE et dans Schengen qu'on va les régler. Il faut au contraire sortir de Schengen pour contrôler aussi les frontières. Ça, c'est un autre aspect des choses. Mais vous avez vu que M. Zemmour, il reste dans l'UE, il reste dans l'euro, il reste dans les libre-circulations des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que M. Zemmour, c'est un employé de Bolloré. Et il est là pour occuper le terrain, pour que les Français ne s'intéressent pas à quelqu'un comme moi, qui est complètement caché, parce que quelqu'un comme moi, le problème, c'est que je risquerais de nuire aux milliards de M. Pinault, de M. Bolloré, de M. Arnault, etc. Que d'ailleurs, je trouve normal que des personnes qui sont... Moi, je ne suis pas comme Mélenchon. Que des gens gagnent de l'argent, c'est très bien. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Parce que la fonctionnalité française, ce n'est pas la société américaine. En France, il y a quand même... C'est une vieille société d'origine, de formation, de tradition catholique. Je parlais tout à l'heure de Saint-Louis. Il y a en France... Les Français acceptent mal les inégalités excessives. Et quand il y a des inégalités qui se creusent, comme c'est maintenant depuis 2000... Depuis 2000, depuis l'an 2000, hein. Depuis les effets... Maintenant, on commence à avoir tous les effets de l'euro et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Regardez les statistiques de l'INSEE. Vous avez tous les jours, tous les ans, ou à peu près... Il y a des hauts débats. Mais globalement, vous avez tous les ans une montée des gens pauvres et très pauvres et une montée du nombre de milliardaires à l'autre bout. Ce n'est pas possible. Ça va finir par exploser. — Alors on revient sur la question de la sortie de l'euro. Comment on s'y prend concrètement pour affronter ces obstacles-là ? Et combien de temps ça prend, vous pensez, entre le moment où vous êtes élu et le moment où on sort ? — Effectivement. Voilà. Alors j'ai oublié de préciser que d'après les traités européens, d'abord, on sort juridiquement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'on puisse sortir. Ça, c'est très... Moi, je ne veux pas me fâcher avec les autres. C'est très important. Parce que ce que dit Mélenchon, par exemple, ou ce que dit Montebourg ou ce que dit Zemmour en disant « On va faire prévaloir la Constitution française », là, on est sûr de se fâcher avec les autres. Parce que là, on bafoue toute la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE depuis le fameux arrêt Costa contre Enel de 1964. Et en plus, on bafoue le titre 15 de la Constitution française qui a été introduit en 1992, qui reconnaît que la France a obéi à la jurisprudence de la CGU. Donc moi, je ne veux pas me fâcher avec les autres. Je suis quelqu'un de responsable. Et si on dit qu'on sort de l'UE en vertu de l'article 50, qui fait partie des traités qui ont été signés et ratifiés par tous les autres peuples, les autres peuples, même s'ils peuvent trouver que c'est un peu dommage, ils ne peuvent pas s'y opposer. Parce qu'on respecte les formes juridiques. Ça, c'est très important. — Il y a un argument qui arrive souvent à ce moment-là de la conversation que je rapporte là. C'est que si la France sort de l'UE, est-ce que finalement, c'est pas... — Tout s'effondre. — On va faire imploser l'UE. Et auquel cas, il y en a certains qui nous en voudraient probablement. — Mais c'est pas sûr du tout. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas moi qui ai inventé qu'il y a quand même beaucoup de peuples qui regardent ce que font les Britanniques. Ça pose quand même des problèmes de partout. Si vous voulez aller en Grèce et demander aux Grecs ce qu'ils pensent de l'UE, en fait, il en est des pays d'Europe comme en France. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens la construction européenne... En Grèce, le général, les gens sont pour. D'abord parce qu'on leur met dans la tête depuis qu'ils sont petits, depuis le berceau que c'est formidable. Mais surtout, ils sont pour parce que les gens sont pas agressifs contre... Moi, je ne suis pas agressif contre les autres peuples. J'aime beaucoup. Je suis allé, comme je vous l'ai dit, dans tous les peuples d'Europe et ailleurs. Parce que c'est un point sur lequel on reviendra aussi. C'est que la construction européenne veut nous couper du reste du monde. Ça, c'est pas bien. Mais nous, on est... Il s'agit pas d'être agressif vis-à-vis des autres pays. Et c'est pareil pour les autres... Par exemple, les Grecs, etc. Mais simplement, ils n'admettent pas les conséquences... Ils ne comprennent pas les conséquences de l'appartenance à l'UE. Il est là, le problème. C'est-à-dire que tout le monde voudrait très bien s'entendre avec les autres peuples, mais ne pas être obligé d'appliquer des politiques qu'ils ne veulent pas. C'est ça, le truc. Moi, ce que je veux, c'est rester en bon terme avec les autres peuples. Et à partir du moment où on sort par les voies naturelles, si j'ose dire, c'est-à-dire la seule possibilité, c'est l'article 50, les autres peuples seront d'accord pour le faire, comme on a été d'accord avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il y a eu des frictions. Ça a eu des conflits, etc. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni est sorti. On n'est pas en guerre. On a encore une ambassade. On se parle, etc. Donc c'est un pays avec lequel on continue à avoir des échanges. Donc globalement, ça s'est quand même globalement bien passé. Et ils ont essuyé les plâtres. Donc ce qui l'adviendrait si la France sortait de l'UE, c'est possible que des pays du style les Pays-Bas, du style les Tchèques, peut-être les Polonais, peut-être les Italiens, peut-être les Grecs en profitent aussi pour partir... — Non, il n'y a plus vraiment d'UE. — Non, il n'y a plus vraiment d'UE. Mais de toute façon, est-ce que l'UE va continuer à vivre ? C'est l'équivalent de l'URSS, si vous voulez. Lorsque l'URSS s'est désintégré, il n'y a plus d'URSS. Mais il y a toujours les pays qui sont là et puis qui sont forcés de s'entendre. C'est-à-dire que si demain, la France est sortie de l'UE, alors on sera toujours frontalier de l'Allemagne. — Donc pour résumer, vous ne souhaitez pas l'imposition du tout de l'UE. Mais c'est une conséquence qui est possible. — C'est une conséquence qui est possible. Mais ça ne serait pas un drame absolu. Le drame absolu, c'est ce qui risque d'arriver avec l'euro. Parce que l'euro, on n'en parle absolument jamais. Mais des tensions sont de plus en plus perceptibles entre les pays bénéficiaires de la zone euro, ceux qui dégagent... Ceux dont la monnaie, l'euro, est inférieure au taux de change. Donc le taux de change est inférieur à ce que seraient leurs monnaies s'ils étaient avec leur monnaie nationale. Donc c'est nominativement l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande qui... Ça, je peux le dire de façon certaine. Puis il suffit de... Enfin il suffit de... C'est technique, ce que je dis. Mais il y a peut-être des gens qui s'intéressent au sujet technique. Et d'aller se renseigner sur les évolutions de ce qu'on appelle les soldes Target 2. Ce sont les soldes de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro. Et donc il faut aller notamment sur la notice Wikipédia pas en français. Elle est mal foutue. Mais en anglais et encore mieux en allemand. La notice Wikipédia en allemand est beaucoup plus précise. Les allemands sont beaucoup plus précis sur ces sujets. Donc sur Target 2, on a des pays qui sont bénéficiaires nets. Mais vous avez des pays déficitaires nets. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, l'Allemagne est à la fois la grande bénéficiaire de l'euro, puisque l'euro est trop bon marché pour sa compétitivité intrinsèque. Donc elle dégage des excellents commerciaux géants et qui renforcent son industrie. Et au même moment, qui détruit l'industrie française ou l'industrie italienne. Les allemands sont en train de réussir, ce qu'Hitler n'avait pas réussi à faire. Mais de façon totalement... Alors c'est vraiment Saint-Jean-Bouche-d'or. On est très européens. Mais en fait, l'euro a un niveau de change qui est en train de détruire tout l'industrie des pays du Sud. Donc ça, c'est le premier point. Mais en même temps, la Banque centrale allemande, la Bundesbank, continue à voir affluer chaque année des quantités de créances sur les banques centrales des pays du Sud qui peuvent être potentiellement des créances pourries. Et donc l'établissement... Enfin l'establishment... En français, on dit l'établissement. L'establishment allemand est très inquiet de ça. C'est-à-dire que les Allemands ont très peur que tout l'échafaudage... Il suffit, par exemple, que demain, la Banque de Grèce se mette en rideau, la Banque centrale. C'est déjà arrivé. Les Allemands sont bien placés pour le savoir. Ils ont l'exemple de 1923. Et il pourrait y avoir une déstabilisation totale de l'ensemble de la zone euro. On a des déséquilibres qui sont énormes. Je rencontre... Vous aussi peut-être. Je vous assure que je rencontre des économistes, des gens connus sur la place de Paris ou même des politiques. En aparté, ils me disent... Vous avez parfaitement raison. Ça va finir par exposé. Mais ils me disent tous... Moi, je ne peux pas le dire. Je ne veux pas être celui qui aura pris la responsabilité d'eux. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas quelque chose de raisonnable de dire ça. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut sortir... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit... Alors qui l'avait dit ouvertement. C'est le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui est un Américain, qui, en 2001 ou 2002, a dit... Ce sont les pays qui sortiront les premiers de la zone euro qui s'en sortiront le mieux. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut vraiment regarder la réalité en face. Et je vais vous dire quelque chose qui... Les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas du niveau. Ils ne comprennent rien. Je vous l'assure. Faisons un débat avec M. Xavier Bertrand, avec M. Zemmour, Mme Loppe. Ils ne comprennent rien au fonctionnement de l'euro. Et ils ne sont pas les seuls. C'est comme ça. Il faut savoir, par exemple, qu'au moment de la création de l'euro, les Allemands ont exigé dans les traités que chaque pays conserve sa Banque centrale nationale. On aurait pu avoir un autre système où l'on eut supprimé toutes les banques centrales nationales pour ne plus avoir que la Banque centrale européenne. Et à ce moment-là... Parce qu'une monnaie, c'est une créance sur une banque centrale. À ce moment-là, on aurait eu cette fameuse mutualisation des dettes dont on nous a rebattus les oreilles avec Macron qui a dit « Ça y est, un progrès extraordinaire. Les Allemands ont accepté la mutualisation des dettes ». On fait référence à cette emprunt... Voilà. Mais c'est faux. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui s'est passé l'an dernier... Et c'est vrai que l'Allemagne a fait un petit geste, mais un geste microscopique, en fait, en termes théoriques. C'est que la Commission européenne s'est endettée... Elle s'était déjà endettée, mais pour quelques dizaines de millions d'euros. Là, elle s'est endettée pour 750 millions d'euros. Enfin des choses qui sont tout à fait considérables. Milliards, pardon, d'euros. Des sommes tout à fait considérables. Et donc on a dit « C'est la Commission européenne, donc c'est une mutualisation des dettes ». Non, 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 non. Parce que les États sont responsables du remboursement dans la cote-parc de leur budget à la Commission. Mais c'est quand même une dette solidaire. Si quelqu'un fait défaut, c'est les États solidaires qui devront rembourser la dette. Mais pas du tout. Parce que les États solidaires... On verra comment ça se passera à ce moment-là. Mais l'Allemagne et les Allemands n'ont pas du tout prévu de payer les dettes des Italiens. Ils diront « Non, pas du tout ». Alors il y aura peut-être à ce moment-là des débats pour savoir qui est-ce qui empêchera le truc. Il y aurait une mutualisation des dettes s'il y avait eu en effet la suppression de toutes les banques centrales nationales et une banque centrale européenne, comme il y a une banque centrale qu'une banque de France. Donc c'est important. C'est vraiment important ce que je dis. Je sais que c'est des sujets techniques. C'est terrible, d'ailleurs. C'est que l'avenir de notre pays, de ce qu'on veut devenir, nos enfants, ce sont des sujets. Mais que ce soit les traités européens, la Commission européenne, l'OTAN, le fonctionnement de l'euro, ce sont des sujets très techniques. Et les gens... Ils disent « Ça me prend la tête », etc. Ils préfèrent effectivement qu'on ait quelqu'un qui fasse des propos de comptoir. Mais si on veut être raisonnable, si on veut vraiment être un chef d'État raisonnable, eh bien il faut bien comprendre que cette affaire des banques centrales, ce sont les Allemands qui, au moment de la rédaction du traité de Maastricht, ont exigé de conserver les banques centrales nationales pour que ça soit facilement réversible. Lorsque l'UE s'est désintégrée... — Attendez. Parce qu'on arrive quand même sur la fin. Et on va éviter trop de digressions. Enfin pour essayer d'avoir quand même un horizon clair, vous pensez que ça prend combien de temps de sortir de l'UE ? L'UE, il y a un article qui s'appelle l'article 50 qui prévoit 2 ans de négociations. J'observe que s'il n'y avait pas eu tous les obstacles qui ont été mis en Angleterre avec Mme Theresa May, qui était en fait... En fait, c'était une traîtresse, cette femme. Elle était là pour torpiller le projet qu'elle était censée porter. Les choses ont commencé à entrer vraiment dans le vif du sujet lorsque Boris Johnson l'a remplacé. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Britanniques ont tablé au Royaume-Uni sur le fait qu'à d'autres élections, les Britanniques feraient machine arrière. Ils ont confirmé. Boris Johnson est arrivé. Là, il a pris les choses en main. Ça a mis 2 ans. Donc moi, je pense que ce qui est prévu dans les traités, c'est 2 ans, avec la possibilité, si au bout des 2 ans, on n'est pas parvenu à un accord, de poursuivre, mais aussi la possibilité, si on n'est pas parvenu à un accord, d'en sortir de plein droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Jéridiquement, on ne peut pas sortir comme ça. Jéridiquement, il faut chercher un accord avec les autres pendant 2 ans. Et si au bout des 2 ans, soit on a trouvé l'accord, c'est très bien. Si on ne l'a pas trouvé, 2 solutions. On négocie avec les autres une prorogation pour 6 mois. C'est ce qui s'est passé avec les Britanniques pour 6 mois pour clôturer l'accord. Et ils sont arrivés à un accord. Ou l'autre possibilité, c'est qu'au bout des 2 ans, on en sort de plein droit. Pour la sortie de l'OTAN, c'est beaucoup plus simple, puisque la sortie de l'OTAN, il n'y a pas besoin d'accord. C'est simplement 1 an. Il faut notifier au secrétariat général de l'OTAN, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Il faut notifier au gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'on va sortir. Et 365 jours après, on en sort de plein droit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des négociations à avoir. Donc nous, on pense qu'il faudra 2 ans. Ce qui est vrai, c'est que compte tenu de l'urgence et compte tenu du fait que c'est la France, eh bien on proposera la sortie de l'UE dans la foulée. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'idée de sortir de l'UE, c'est pas uniquement moi qui l'ai eue. Lorsqu'il y a eu la crise en Grèce, c'est Mme Merkel, les Allemands, qui voulaient que la Grèce sorte de l'euro. Parce que ça n'était pas viable. Ça n'est toujours pas viable d'ailleurs. En ce moment, le feu couvre en Grèce. Ils ont plus de dettes publiques aujourd'hui qu'ils n'en avaient au moment de la crise de l'euro. Mais Mme Merkel et les Allemands... Enfin les Nordiques, si vous voulez, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, et les Finlandais, qui sont trois... Et puis les Luxembourgeois, je vous dis que c'est les pays qui sont... Eux, ils étaient très exigeants. Ils ont voulu que la Grèce sorte, sauf qu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens. Et la Commission européenne a dit ce que moi, je disais d'ailleurs depuis des années. Elle a confirmé exactement ce que nous appérissons juridiques. C'est que la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'UE. Ça donne bien... C'est ce qu'on veut. Donc nous, quand on... La notification de la sortie de l'UE, c'est... On notifie aux autres États... Nous avons décidé de sortir de l'UE. C'est ce qu'ont fait des Britanniques. On met en oeuvre l'article 50. À partir d'aujourd'hui, notification officielle. On a 2 ans pour négocier. Mais rien n'empêche qu'au même moment... En fait, tout pousse au contraire à accélérer les choses. On dise qu'on va sortir de l'euro. Or, comme je vous l'ai dit, les Allemands avaient négocié un système facilement réversible. Nous avons toute l'infrastructure. On a la Banque de France. Lorsque l'UE se dit que c'est désintégré, ils avaient une monnaie unique qui s'appelait le rouble. Et c'était une vraie monnaie unique, parce qu'il y avait la banque centrale de l'URSS. Et quand les pays se sont désintégrés... L'URSS s'est désintégré. Chacune des 15 nouveaux États sortis de l'URSS... Le Kyrgyzstan, Uzbekistan, la Biélorussie, l'Estonie, etc., ils ont tous fait quoi ? Ils ont créé leur propre monnaie. Il a donc fallu qu'ils créent ex-Nilon, une banque centrale nationale qui fasse imprimer des billets, qui fasse tout un circuit de compétences, etc. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que d'ores et déjà, d'ailleurs, c'est un petit secret. Enfin c'est pas un secret, mais c'est quelque chose qui va surprendre les gens quand je dis ça. C'est qu'en fait, le franc, il existe toujours. Le franc, c'est en fait... Quand vous avez... Mettons que vous avez 1 000 € sur votre compte courant dans une banque commerciale en France, c'est 1 000 € de créance sur la Banque de France, qui s'appelle l'euro. Mais si demain, on décide que ça s'appelle le franc, il s'appellera le franc. C'est assez simple, en définitive. Ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir introduire un contrôle des mouvements de capitaux, parce qu'il y aura une fuite certainement des capitaux, des gens qui prendront peur. Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Mais ça, les Allemands, comme tous les autres, seront d'accord pour mettre des barrières. Au moment de la crise en Grèce ou encore plus de la crise à Chypre, ils ont bafoué l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, justement, parce qu'il y avait une évasion de capitaux. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on rétablit le franc et on fait un taux de change de 1 pour 1 pendant 48 heures. Donc les Français... Comme on a eu l'échange de francs contre les euros, on fait dans le schéma inverse. Sauf que là, on va pas faire la rétro-conversion de 655-957. Ça sera 1 pour 1. Et puis après ça, au bout de 48 heures, on laissera l'évolution des monnaies se produire. Et alors qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est sans général ce que l'on me dit. « Oui, vous vous rendez compte. Ça va être la catastrophe. Le nouveau franc va s'effondrer. Moins 80% ». J'avais débattu à Compiègne avec un responsable de ELV, c'était il y a quelques années, qui m'avait dit « Mais ça perdrait 80% ». Non ! Il faut arrêter de faire peur aux gens. Bon. Il y a des gens qui ont très peur. D'abord, je dis « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? » Ils savent pas. Je dis « Pourquoi vous n'avez pas eu peur quand on est passé du frein à l'euro ? » Ils auraient pu avoir peur quand on est passé du frein à l'euro. Pourquoi ils n'ont pas eu pas ? C'est parce que tous les médias tenus par les milliardaires, on leur disait que c'était formidable. Là, s'ils ont peur de passer de l'euro au franc, c'est parce que tous les médias tenus par les milliardaires, on leur disait que ce serait de la catastrophe. Mais non. Si on passe du franc à l'euro, probablement que le franc, de nouvelle manière, perdra... C'est pas moi qui le dis uniquement. Il y a eu une étude, ça murmurait sur la Fondation SPUK en 2013. Il faut regarder aussi les évolutions des soldes Target 2. perdrait environ 15% vis-à-vis du dollar, à peu près. Ça veut donc dire que les importations coûteront plus cher de 15%, notamment les hydrocarbures. Et ça, le gouvernement pourra ajuster à la baisse les taxes sur les hydrocarbures pour lisser le coût. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que 15%, on a vu des variations beaucoup plus importantes au cours des années coulées en matière d'hydrocarbures, d'essence, ce genre de choses. Mais les exportations vues de l'étranger coûteront 15% moins cher. Donc ça veut dire qu'on aura justement une explosion de nos exportations... Enfin une explosion dans le bon sens, une augmentation considérable, et donc de la création de l'emploi. Et donc on aura de cette façon... C'est pour ça qu'on a... C'est pas moi qui le disais, c'était cette étude macroéconomique. Un minimum de création d'emploi de 1 million de personnes. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Britanniques. Les Britanniques sont des gens malins. Quand ils sont sortis de l'UE, ils n'étaient pas dans l'euro. Mais en parfait accord entre le gouvernement de Boris Johnson et la Bank of England, ils ont... Au niveau des taux de refinancement, des taux d'intérêt, ils ont baissé les taux d'intérêt pour rendre la livre sterling moins attractive. Ils l'ont fait se déprécier de 10%. Ni vu ni connu. Ils ont profité... Ça n'avait aucun rapport. Ils auraient pu maintenir. Mais ils ont profité de la sortie de l'UE pour faire baisser la livre sterling de 10%. Le résultat, c'est qu'ils ont eu ce que je viens de décrire, augmentation des importations... Enfin augmentation du prix des importations, donc baisse des importations, développement des exportations, attraits supplémentaires pour l'étranger avec la création d'emplois. Ils ont un taux de chômage de 4,6%, moitié du nôtre. Bon. Donc nous, le fait que le franc nouveau perdrait 15%, c'est en fait un très bon signe. Ça veut dire que l'économie française va redémarrer avec un très fort taux de croissance. Ne croyez pas les gens qui vous disent 80%. C'est faux. Alors pourquoi je peux dire que c'est faux ? Parce que l'économie, c'est pas un truc magique. Si... Imaginons que le franc nouveau perde 80%, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, par exemple, un couple, un fiancé à Hong Kong ou à Tokyo ou à Séoul ou à Pékin qui veut faire un cadeau à sa future femme veut lui acheter un sac Vuitton. Bon. D'un seul coup, le sac Vuitton voudrait 80% moins cher. Bon. Ça veut dire que d'un seul coup... Je sais pas combien on en vend de sac Vuitton. Mais d'un seul coup, le prix... Le nombre de sac Vuitton serait multiplié par un nombre incroyable. Il y aurait une précipitation des gens pour acheter du Vuitton, du Hermès, pour acheter du cognac, pour acheter du champagne, pour acheter tous les produits français, tous les produits qui sont voulus par l'étranger. Donc il y aurait une ruée du monde entier sur les produits français. Et donc mécaniquement, cette ruée, donc cette demande de francs ferait monter le franc sur les marchés internationaux. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire ne croyez pas du tout à des gens qui vont dire pour sanctionner les Français. Non, non. Dans le monde des marchés financiers, il n'y a pas des pensées géopolitiques. C'est l'intérêt brut. Voilà. L'intérêt pécuniaire. C'est-à-dire que le franc se stabiliserait avec à peu près moins 15%. — Et dernier mot. Dernier mot. Parce que je sais que ça préoccupe beaucoup les gens. C'est qu'il y a des gens qui disent « Mais vous vous rendez compte ? Moi, si j'ai une dette en euros, après ça, moi, c'est ce que ça va devenir. Si j'ai une dette en francs, je vais payer... » Non, non. Il y a un point tout à fait fondamental qui s'appelle la lex monétae. De la même façon que lorsque vous aviez une créance ou une dette en francs... Pour le 1er janvier 2002, elle est devenue une créance ou une dette en euros. C'est la même chose. C'est-à-dire que demain, la dette que vous aurez en euros, elle sera faite en francs au marlefranc, comme la vieille expression, c'est-à-dire à parité, puisqu'elle a la valeur de 1 pour 1. Et donc vous n'aurez pas d'augmentation de votre dette. Vous rembourserez en francs ce que vous aviez emprunté éventuellement en euros, de même que vous avez pu rembourser en euros que vous avez pu emprunter en francs. Je le dis d'autant plus que dans le programme que je présente, nous assurons notamment aux personnes retraitées, parce que je sais que ça les préoccupe, que nous, nous garantirons pour les retraites qu'elles soient garanties par l'indice INSEE du niveau de vie. Donc il n'y a aucune... Un dernier mot, d'ailleurs. Je suis français comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des prêts et des emprunts. Donc si je propose ça, c'est que je sais que ce que je propose non seulement est tout à fait viable, mais que c'est la solution pour sortir de la France des problèmes dans lesquels elle est en train de s'effondrer. — Alors on avait une multitude de sujets à aborder. Alors notamment... Alors j'invite du coup les gens qui nous suivent, qui nous écoutent et qui écouteront les podcasts à se référer aux 27 plus 1 propositions. — Oui, c'est comme ça. — Voilà. C'est ça. — Vous l'avez formulé au mois d'octobre. 27 plus 1. Alors peut-être un petit clin d'œil au nombre de pays qu'il y avait au sein de l'Union européenne. — Oui, parce que ça fait penser aux 28 pays plus moins 1, qui était le Royaume-Uni. Donc ça fait 28. Donc c'est 27 engagements sur 26 secteurs. Non, 27 secteurs, pardon. Et le plus 1... Je sais pas. Je vous le laisse découvrir ou je dis... Ben allez, vous en venez. — Non, c'est simplement la garantie que moi, je pourrais mettre en œuvre les promesses que je fais. Et ça, c'est très, très important. — Alors il y a la garantie qui... Parce que justement, on sort des traités européens qui nous empêchent de tout changer. Et aussi autre chose. Cette garantie, j'en suis tellement sûr que je prends l'engagement devant les Français de faire un référendum révocatoire si, à mi-chemin du mandat, à 2 ans et demi, les Français constatent que je n'ai pas mis en œuvre au moins la moitié des promesses que j'ai faites, un référendum révocatoire. J'en prends l'engagement formel. Et puis les Français me diront soit on vous remercie, soit on continue. — Alors il y avait plein de propositions, notamment de faire des économies sur les comptes publics. Vous évoquiez le chiffre de 27 milliards, notamment en réduisant le nombre d'élus et notamment de conseillers régionaux. — La suppression des régions. — La suppression des régions. — Je propose que les régions reviennent à ce qu'elles étaient en 72. C'était des établissements publics administratifs avec quelques dizaines de personnes, mais plus d'élus. 1 780 postes de... Parce que... Écoutez, parler avec des maires. Il y a un empilement de hiérarchie administrative incroyable. — Ça ressort beaucoup. — Ça le ressort... Les gens... On vivait très bien sans les régions, je vous assure. — Alors juste un point qui est revenu, celui qui est revenu le plus, et c'est une des questions qu'on voulait vous poser. Alors c'est pas le central dans votre point, mais c'est important. C'est la question du RIC. Alors c'est une question qui revient énormément. On l'a vu dans les questions, un étui, sur le Discord, et là dans le chat. — Je peux pas faire mieux que c'est au centre même du programme. — Voilà. Très bien. — Et alors un point quand même aussi... — Peut-être sur le type de RIC, c'est la question qui est revenue le plus. — Oui. Alors c'est... Est-ce que c'est un RIC révocatoire ? Est-ce que c'est un RIC... — C'est un RIC tout sujet. Il n'y a pas de sujet. — Donc même sur la Constitution ? — Bien sûr. On peut très bien avoir... Alors il y a quand même... Bon. Je renvoie les lecteurs à ça. Il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que c'était avant les Gilets jaunes. Dans mon programme de 2017, c'était avant les Gilets jaunes. J'avais déjà... À l'époque, j'appelais ça le RIP. Référendum d'initiative populaire. Mais c'est la même chose. Donc c'est pas un truc... Je ne surfe pas sur les événements. Vous comprenez ? C'est qu'en fait, ce programme... Pourquoi j'ai été le premier de tous les candidats à le sortir ? Parce qu'en gros, c'est le même que celui que j'avais présenté en 2016, avec quand même un certain nombre de précisions dessus. Mais parce que je n'ai pas changé. Parce que mes analyses, elles sont de plus en plus valables. C'est-à-dire la raison pour laquelle de plus en plus de gens... Même si on me cache, de plus en plus de gens se tournent vers l'UPR. Et mes propositions sont de plus en plus crédibles. Regardez le Brexit. On m'a sorti il y a 5 ans que le Brexit, ça allait être l'apocalypse. C'est pas du tout l'apocalypse. Voilà. Donc les gens commencent à regarder ça de plus en plus. — Donc constituant, législatif, abrogatoire, évocatoire, le RIC... — Oui. À mon avis, ce distinguo n'est pas forcément tout à fait nécessaire. Il faut qu'il y ait... Moi, ce que je voudrais, c'est que la France soit comme la Suisse ou comme la Californie. Il n'y a pas de raison que la France ne soit pas comme un pays comme la Suisse ou la Californie où il y a des référendums ou des votations populaires. Voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même... Je vais pas dire le point-là. Il faut quand même un petit peu réglementer. Vous pouvez pas pouvoir non plus un référendum toutes les semaines. Sinon, ça devient... Il faut que ce soit limité. Par exemple, sur une population... sur une partie de l'année, sur des sujets qui auront recueilli quand même un certain nombre de... — Est-ce que vous avez fixé un seuil, d'ailleurs ? — Oui. On avait dit quelque chose du style 500 000 personnes. Mais c'est assez facile. Quand vous allez sur change.org, vous vous apercevez que vous allez sur des vrais sujets qui mobilisent la population. — C'est un site de... C'est une plateforme de pédicons. Sur un vrai sujet important, vous pouvez atteindre très facilement plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Donc l'idée d'avoir un seuil de 500 000... Non, il y a un vrai sujet. Donc là, éventuellement, c'est un truc qu'il faudra voir entre Français, notamment dans la réforme de la Constitution qui ira ça. C'est est-ce qu'il y a des sujets tabous ou pas de sujets tabous sur le référendum. C'est ça le truc. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. La question de la peine de mort. La question de la peine de mort dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme, comme dans le cadre des traités onusiens, normalement, la peine de mort est interdite. Mais il y a des Français qui voudraient introduire la peine de mort. Personnellement, je n'y suis pas favorable. Mais si on veut être un vrai démocrate, normalement, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui veulent poser cette question. Voilà un sujet. Bon. Autre sujet dans la Constitution française, c'est le rétablissement de la monarchie. Dans la Constitution actuelle, la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être remise en cause. C'est inscrit tel quel dans la Constitution. Est-ce qu'on pourrait s'opposer à ce qu'il y ait une majorité de gens qui voudraient qu'il y ait un référendum sur le rétablissement de la monarchie ? Ça fait partie de ce genre de sujets sur lesquels on pourra gloser. Bon. Mais je crois que le vrai sujet, il n'est pas là. Ce que voudraient surtout, à mon avis, les gens, avec un référendum d'initiative citoyenne, c'est pouvoir imposer ce qu'ils veulent, notamment sur la justice sociale, sur les services publics, sur toute une série de choses qui, à mon avis, seront par ailleurs, d'ailleurs, réglées en partie par le programme. Bon. Il y a plein de sujets qu'on n'a malheureusement pas pu aborder sur la fiscalité, justement. Vous en parliez sur l'hôpital, sur la reconstitution de l'école. Donc on invite encore une fois les auditeurs qui veulent plus de précisions à se rapporter à vos 27 plus 1... — Alors c'est upr.fr ou bien asolino2022.fr. Vous trouverez ça. Le programme est en téléchargement gratis. — Alors j'ai envie que les gens allaient plutôt sur asolino2022.fr, où on a trouvé plus facilement le programme. — C'est plus facile à trouver. Oui. C'est peut-être plus facile à trouver. — François Asselineau, merci beaucoup pour autant. Merci au chat pour toutes les questions. Encore une fois, je m'excuse de pas avoir pu toutes les poser. On a vraiment eu beaucoup ce soir. Donc voilà. Je m'excuse. Il y a beaucoup de curiosité. Mais on a répondu à l'essentiel des questions en se focalisant beaucoup sur la question de l'UE et de la sortie potentielle de l'UE européenne. — Sylvain, peut-être le mot de la fin ? — Oui. Effectivement, vous pourrez retrouver les interviews par la suite sur notre chaîne YouTube et également soutenir le pluraliste donc directement sur notre plateforme, enfin sur Tipeee ou sur notre site Internet avec un don défiscalisé. Voilà. — Et voilà. À la demande des cladus, je précise bien que vous pouvez donc follow la chaîne Twitch du Dranche et même faire un sub si possible. Vous retrouvez donc du coup à peu près sur toutes les plateformes cette rediffusion, notamment sur YouTube, mais aussi en podcast sur à peu près toutes les plateformes, je pense. — Tout à fait. — On fera également une retranscription écrite que vous retrouvez sur le site le Dranche.fr. Et donc du coup, pour notre part, je vous donne rendez-vous demain matin pour la grâce matinale où on ne reviendra pas, je pense, de faire un petit résumé de cet entretien. François Asselineau, merci encore pour vous. — Merci à vous. — Merci. — Merci pour votre écran. — Merci à vous. — Et à très bientôt. Au revoir. — Au revoir. — Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada